Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et aujourd'hui on vient de découvrir Mini Shoot Adventures. Yo ! Alors Mini Shoot Adventures, je suis super excité pour ce jeu parce que j'ai joué à la démo il y a plus d'un an de ça et le jeu est enfin sorti, donc là on le teste le 3 avril mais il est sorti le 2 si je dis pas de bêtises. Et donc qu'est ce que c'est ? C'est la fusion entre un top-down shooter et Zelda littéralement. Ça vous dit pas grand chose comme ça, moi non plus ça me disait pas grand chose. On va lancer et vous allez voir. Nouvelle partie, alors sélectionnez un mode de difficulté. Original, recommandez si vous recherchez une expérience parfois exigeante mais accessible dans l'ensemble, avancez, recommandez si vous avez l'habitude des jeux de tir en vue du dessus ou si vous souhaitez plus de tension pendant les combats. Bon je pense qu'on a l'habitude des jeux de tir en vue du dessus dans cette chaîne. Je pense aussi. Mais des fois il y a des mecs qui sont surprenants quand même. Oui. Le mode avancée il rigole vraiment pas. Ça arrive. Alors les vaisseaux spatiaux vivaient en paix sur leur monde quand tout à coup une météorite... Mais what the fuck ? Ah bon ? Une météorite à pop et des vaisseaux ennemis sont apparus. Réveille-toi mon enfant. La corruption a émergé au grand jour. L'être des élus est de retour. L'être des élus ? Par la recherche des amis rassemble mes pouvoirs primordiaux et restaure l'équilibre du grand cristal. Ok yaoui go. Oh vraiment mais la fluidité visuellement. Oh la 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 la. Ok on peut pas aller dans l'eau. T'as perdu une vie ou pas ? On dirait pas. Je retombe pour voir. Je me fais toucher là. Ouais. Ah oui. Je peux pas encore tirer. Ok. Ah allez ça unlock le blaster. Donc pas de gâchette. Juste tu vises et ça tire. Ouais. Pas de gâchette pour l'instant. On va bien finir par avoir un dash j'imagine. T'as pas dû revenir en arrière non ? Ouais. Je pense qu'on va faire le tour. Et sinon je vais revenir ouais. J'ai l'impression qu'on va faire le tour. Alors on a une sorte de... Une sorte de jarre. De jarre. En forme de cristal. Qui se remplit du coup. Dans le doute. On va accumuler la richesse. Une des bases. J'allais dire une des bases dans les jeux vidéo. Pas que dans les jeux vidéo. Malheureusement. Alors c'est rare que dans la vraie vie on accumule de la richesse en accumulant des débris. Malheureusement. Mais il y en a qui y arrive hein. J'ai un big up au sud coréen. C'est clair. Optifight. D'accord. On a un HP ou des trucs comme ça. Pour les ennemis ? Effectivement. Alors sélectionner un mode de visée. Bah manuel c'était très bien hein. So far so good. On a la possibilité de... d'avoir une visée entièrement automatique. Ouais ce que j'ai vu là. Il y avait assisté et automatique du coup. Ouais. Oh t'as level up. Ah donc en fait les débris c'est de l'XP. Améliorer mini shoot. Ok. Ok. On a un arbre de talent. TIG. Cadence de tir portée. Vitesse débat. Chance de crit. Vitesse de déplacement. Bon. Vous connaissez déjà l'histoire. Mouvement speed avant tout. On va libérer le frérot. Un PNJ ouais. Oh. Canon niveau 2. Changer. Et on a des sortes de pièces rouges là en haut à droite. Ouais. D'accord. Donc c'est le PNJ pour l'upgrade. L'upgrade du canon. Alors petite chose. On n'a pas de map. Ouais. On n'a pas de map. Si j'appuie sur tous les boutons là. Il n'y a rien. C'est bon. On va explorer. Ouais. T'as un chemin pour en explorer les gars. Ouais. J'en ai rêvé. Ah t'es pas le seul je pense hein. Là il n'y a rien. Il y en a au moins deux qui en rêvent depuis longtemps. Tu vois. Tellement fort. Ils ont fait le jeu. Ils ont fait le jeu même. J'avoue. Ah bah attends. Là en fait. Là en fait je suis en mode. Je suis pas en mode automatique. Je suis en mode assisté. Tu vois là je vise à gauche. Il n'y a plus d'ennemis donc on ne peut pas voir. Mais en fait mon vaisseau. Mon vaisseau se tournait automatiquement vers les ennemis. Voilà je vise vers le haut. Entièrement. D'accord. Ok. Il me semble bien que t'as cliqué sur manuel pourtant. Bah ouais. Je crois bien aussi. Contrôle. Où est-ce que ça se gère ça ? Contrôle sûrement. Personnaliser les touches. Non. Ah oui c'est là. Mode de visée. Visée manuelle. On va tester comme ça. On sait jamais quand. Mais on finit toujours par avoir besoin de contrôler ce qu'on fait. Ah. Petit challenge. Ça va ça bouge bien. Franchement ils ont pas besoin de toucher. C'est clair. Ah la hitbox est marrante. La hitbox est... On dirait que c'est ton... Je pense que c'est la gemme ouais. Le cockpit... Ouais j'avoue la gemme. Ah tu peux tirer sur les projos des autres ? Non. J'ai dû halluciner je pense. Non. Bah celle-là de toute façon c'est mort. En gros. Vu leur taille c'est mort effectivement. Ok. Let's go. Et on gagne un jeu ton. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Un bootmap. Bah la voilà la map. Avec un boss donc. Objectif principal. C'est un boss. C'est peut-être le boss. T'as un peu un mot ? Ouais. Maintenant j'ai la map. At all times. Ah oui. Bah on va pouvoir l'acheter. Plutôt que prévu l'upgrade là. Ça va. Ah ça va le jeu généreux hein. Je pensais qu'on l'aurait eu dans 1000 ans. En fait non. En fait non. Je crois qu'il nous en manque plus qu'une là en fait. C'est ça. On est à 4. À level up. Oui. Effectivement. Ah maintenant ça coûte 3. Ok. Cadence de tir. Portée de tir. Dégâts ça coûte 2. Les vitesses des balles. On va commencer par la portée. Je sais pas ce que t'as ramassé là qui était bleu hein. Ouais. J'en ai ramassé d'autres. Des espèces de... Des espèces de petites plantes là. Ok. Moi je suis un idiot. Trois vies hein. Donc le jeu est full skill hein. C'est ça. Tu regardes pas ce qu'il se passe. T'es visite ce qu'il se passe les patterns juste là. Tu die. Tu die instant. Et sauf art pas d'introduction au dash hein. Donc euh... Alors qu'est-ce que c'était que ça ? Ben... Ca ressemble à... Ca ressemble à un dash. Bon. C'est pas vraiment un dash. C'est pas un dash. C'est un boost. Ah mais du coup c'est ça que tu récupères. C'est du carburant. Ah yes. Effectivement. Et là juste du carburant est sur notre vaisseau. Oh la 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 la. Tout le temps on parle... On parle de... De... Comment ça s'appelle ? On parle de feedback. On parle de juice dans les jeux. C'est de ça qu'on parle. Ouais. Non mais là c'est une leçon du X hein. Je pense pas... C'est incroyable. C'est incroyable. Et... Et regardez ce qu'ils ont fait euh... Les deux mecs à côté là. Parce que... On a expérimenté hein. Ou alors ce sont des génies. Ouais. Ou ils aiment vraiment beaucoup ça. Et... Et ils ont toujours su ce qu'ils auraient voulu faire. Oh oh. Euh... On fait vraiment pas de dégâts par contre là. Ouais. J'ai l'impression qu'il est deux en fait. Mais il devenait rouge un peu... Je pense que plus il vire au rouge, plus il est proche de la mort. C'est possible. Effectivement. Effectivement. Le canon par contre là-bas il est... Le canon lui je pense qu'il est intestable. Il te reste en PV donc si tu veux die vas-y hein. Attends mais... Tu peux pas repartir. Déjà je peux pas repartir. Tu t'es corner. Bon. Bon. Ah ok moi il prend pas de dégâts. Voilà c'est simple. T'es obligé de rentrer dans la grotte. Vas-y là. Chargement. Ok. Des zones instanciées. Ouais des zones instanciées dans le... D'accord. Donc toi t'étais sur la grande map. Ah ouais fallait ok d'accord. C'est un parcours. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Blablabla. Blablabla. Est-ce qu'on reset un checkpoint ? Qu'est-ce qui se passe ? Là tu reviens au début. Ok. Fair. On a toujours accès à tout. On a rien perdu en terme de ressources. On a toujours notre carte. Ok. On avait pas 5 trucs là ? Non. On en avait 4. C'est Dark Souls en fait. C'est... Bon on va pas... On va pas... On va pas commencer... A parler de... De souls like... Hein ? À tort et à travers. Mais on dirait bien qu'on a un bonfire. Que tous les ennemis res... Euh... Au moment où... Au moment où on meurt. Par contre on perd aucune de nos ressources. Donc ça c'est assez différent. Euh... Du coup on va retourner là-bas. Ça se recharge avec le temps quand même hein le... Ouais le... Fuck. Le... Le boost tout à fait. Donc faut... Juste faut pas rush. T'as pas de boost. Tu wait et puis... Ce jeu il va y avoir des speedrun. Oh la 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 la. Ça va être beau à voir hein. Mais je pense que c'est ça qu'ils voulaient les mecs. Hum hum. Là il y a un truc de boost tu vois qui sert pas forcément à jump... What ? Comment on fait ? On va aller là. Bon. On va sûrement avoir des pouvoirs à un moment. Qui vont faire qu'on peut revenir machin. Hum hum. Ils ont réussi à garder l'interface épurée de ouf quoi. Les inni ont pas de barre de vie. Juste d'y changer de couleur. Non vraiment c'est... Ils ont tout compris quoi. T'es pris dans l'ambiance comme si t'étais dans un... Dans un jeu d'aventure normal quoi. Hum hum. La dernière fois que j'ai eu cette sensation de jeu euh... Ultra bien fait tu sais. Tunique. Presque exempt de tunique. Ah bah ouais. Je vois que ça t'a fait la même sensation du coup. Ouais ouais. C'est... Ça... Ça fait direct penser à la tunique en fait. Et c'est ouf parce que... Aïe. C'est euh... Je trouve que c'est toujours marrant quand t'as un jeu comme ça. Parce que... Peut-être que le seul moyen de pouvoir faire le parallèle avec un jeu comme Tunique. Hum... C'est de pouvoir être assez à l'aise en y jouant. Pour voir euh... Pour voir le truc. Tu vois ce que je veux dire. Dans le sens... Si t'es pas euh... Si t'es submergé par l'action. Voilà. C'est possible que tu puisses peut-être... Genre pas faire gaffe à... A ses aspects du jeu. Alors que dans un truc comme Tunique bon... Vu que c'est plus slow et... Il se passe ce qui se passe t'es obligé d'y faire gaffe. Mais... Mais en fait... C'est un shmup et ça va pas vite là. En fait c'est vraiment... C'est... C'est... C'est vraiment un jeu d'aventure. C'est pas de blague quoi. C'est... C'est... C'est ouf. On avait pas cassé ce truc. Ah non. Oh la la. Plus une autre grotte. Oh la la. Ouais ouais. Bon bah fin de la vidéo. Ah bah là on a de la chance hein ces derniers temps là on a testé... C'est ça on tombe sur des bons trucs là. Ah voilà. Bon. Faut se chauffer là. Ouais. Le boss. Ouais qui est un élite en fait on l'a déjà croisé. On l'a croisé ouais. T'es allé un peu trop loin de tout à l'heure. Je suis allé un peu trop loin en fait. Bizarrement. Mais t'aurais pu continuer hein. C'est ça. Juste faux pas die. Ouais c'est ça. Ça c'est cool ça. Ok. Alors il a deux patterns. Il a deux shotgun là. En plus de sa rafale. Ça va en vrai l'élite est plus dangereux. C'est vraiment un tour de force hein. Parce qu'en plus c'est tout public. De ouf. Là tu peux le filer à un gamin de 5 ans hein. Alors il va passer un seul quart d'heure mais... Bah et encore parce qu'il va pas jouer en difficulté avancée. Oui et il va jouer en full automatique. Il va jouer en full auto et en fait il va kiffer. Ouais ouais. Ouais ouais. Euh ok. Donc il y a... Il y a tout un loot groc là. Les mecs sont forts hein. Non non c'est c'est... Il y a vraiment rien à dire quoi. C'est... La mécanique de jeu d'aventure de base t'as récupéré un fragment de coeur du coup c'est ça. C'est ça. Fais attention. On a récupéré un petit fragment de coeur. Euh... Alors je crois qu'on a chopé du coup... On a chopé un raccourci à un moment je crois que c'est là. Ouais. C'est ça. Et par contre nous là on veut aller c'est dans la grotte... Oh 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 oh. En fait on est déjà allé là. Ouais t'es revenu par ici. Ouais t'es revenu par en bas à gauche. Ouais parce qu'en fait là ce sont les deux mecs. Et de l'autre côté il y a le... Il y a le géant là. Tout à fait. Et là tu peux pas traverser là. D'accord. On va revenir sur nos pas. Là j'ai fait de la merde. Si tu peux passer. Si je peux passer là. Non. Ok. Hop là. Ah ok t'as libéré l'accès au boss. Yes. Donc en fait... On a vu toute la droite. On va aller chercher des upgrades. C'est ça. Un upgrade pardon. Allons voir notre frérot. Ouais le fragment là ici il va savoir. Ouais c'est clair. Je sais pas comment on va le récupérer là ce fragment. Euh... Alors... Tu peux aller à gauche. Je l'avais pas vu. Canon niveau 2. Canon niveau 3. 22. Bon. Pas tout de suite. Canon niveau 2. Voilà. On double nos damage. Merci. Pas de mal. C'est éclairant. Oh mais non. Mais non. Ok. 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 On rentre fou. Non mais là... En vrai là on est... Je pense que sans abuser, je pense qu'on peut déjà le dire, on est devant un des meilleurs jeux indés de l'année 2024. Tranquille. Euh... Ouais 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 ça c'est nominé au Game Awards. Y'a pas de doute. Je pense hein. Oh la la... Bah t'sais... Si on était dans un monde où... On jouait au jeu parce qu'ils sont bien. Ça devrait être le cas. Ouais ouais ouais. Bon alors c'est vrai que bon... C'est très orienté consommation, marketing etc. Mais à mon avis ça quand même ça sera nominé. Ça serait cool. Hum... Ça serait cool. Peut-être qu'un jour y'aura une catégorie shmup même. J'avoue. Faut pas... Faut pas hésiter à utiliser le... High. Le boost. Le boost ouais. Ça commence à être important même dans les... Dans les encounters. À la fin de... 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 Ce petit gauntlet là... D'ennemis. On a automatiquement gagné un coeur. Je crois pas que ça a été le cas jusque là. Donc c'est tout ce qu'il y avait ici. Rien d'autre. Là ils vont commencer à me faire bader avec les murs invisibles. Là. À tout prix qu'il y'a un maximum de gens qui regardent cette vidéo. On va la nommer euh... Fin silksong. Mais c'est clair. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça. Les détails quoi. Les détails. Ah on est pas allé en bas. Non parce que s'ils font des bruits différents les trucs. Ça va me trigger. Ça veut dire qu'il y'a des trucs cachés avec les sons. J'ai l'impression que... Le chemin normal. C'était peut-être là. Et toi. Oh. Il nous a mis une bastos qui est allé vraiment vite. Ouais. Dernier. Ok. Alors la porte. Alors la porte. Ok c'est Metroidvania limite un petit peu quoi. Il te manque un pouvoir pour allumer des trucs là. Ouais c'est ça. Bah c'est vraiment euh... Euh... On va faire du backtracking un petit peu. C'est Metroidvania. C'est... C'est du Zelda quoi. C'est vraiment du Zelda à l'ancienne. Enfin à l'ancienne. Non pas que... Zelda Breath of the Wild ne soit pas un vrai Zelda. Mais bon. On s'est compris. Il faut juste faire attention à ne pas rester à l'endroit où le rayon t'a target. Et c'est fine. Level up. Deux castaux. C'est l'heure des dégâts. C'est marrant on voit le nombre d'upgrades qu'on pourra mettre. J'avais pas fait gaffe. Il y en a un bon paquet pour les dégâts. Ah ouais. Alors là on peut passer. Mais on va pas encore passer. Y'a quoi ici ? Une grotte là ? Nouvelle petite grotte. Mais genre même juste avant. Tu pouvais pas passer là dans l'espèce de trou ? Oh putain. Oh la la. Bien vu. Et là en bas aussi non ? Ouais. Par contre c'est de l'eau. Ah les enfoirés. Y'aura peut-être moyen de passer. Ouais on va débloquer quelque chose. C'est obligé. Ah. Ok. Il fonce dessus. Et en bas on a un nouveau. On a une pièce. Tac. Un nouveau coeur complet. On est pas au troisième. Ouais si. Il nous en manque un effectivement. Euh. On peut pas passer. Ah ça doit être par là où tu voulais passer avant non ? Oh. Est-ce qu'on peut passer par la gauche du coup là ? Non. Bah du coup on peut voir. En fait t'as un espèce de... T'as une petite irrégularité là où t'as un faux mur à chaque fois en fait. Donc on peut les repérer effectivement. Euh ok. C'est cool. C'est cool. C'est cool c'est cool. Ça nous demande d'être attentif mais pas de foncer dans les murs comme des parents. C'est ça. Ça fait plaisir parce que tu te dis que t'as affaire à des devs qui... Qui te respectent vraiment. Qui te respectent. Ouais ouais ouais. Tu te dis pas vas-y fais le singe et fonce dans tous les murs. Alors que tu joues à un shmup. Un truc là. Euh... Deuxième fois qu'on voit ça. Ouais. À un moment il va vraiment nous falloir un pouvoir particulier là. Hum hum. Alors. Ah la la. Et je... Vous imaginez même pas à quel point je kiffe là. C'est... C'est une folie. Ok. Ouah. Et... Saloperie. Ah il est pas si méchant. Qu'il s'est... Pas. Il y a quelque chose là. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Il faut vraiment l'espèce d'irrégularité. Alors ce n'était pas l'entrée là. Non. Et là on est ressorti. Ouais, il y en a une. C'est là. Chance de crit, cadence de tir, vitesse des balles. Canos de tir. Ah oui, le grid de cadence de tir, elle est là. Elle est notable, ravi-tu. Alors, raconti. Donc là, avant d'avancer un peu plus, on va juste retourner. Je crois qu'il y a une partie du... du chemin de la grotte qu'on n'a pas fait. Ah mais non, on ne peut pas revenir sur nos pas. Il faudra qu'on fasse le grand tour. Et maintenant, on a débloqué le raccourci. Donc c'est fine. Alors, c'était là. Ah non, on n'est pas allé là. Ah non, on n'est pas allé là. Nouveau biome. Ok. Ok, les buissons, c'est des ennemis. Et d'autres, non ? C'est ça. D'accord, d'accord. Il sort d'où, lui ? Il est perdu. Ah non, il y en a qui sont... qui sont dans ce biome, là. Ok. Il a le droit d'aller dans l'eau, lui. Ah, il sort d'une tourelle, là. Il ne peut rien lui faire. J'ai bougé. Ok. Ah d'accord, il roule bon 10. Moi, s'ils pouvaient se percuter entre eux, ils ne peuvent pas. Nice. Donc maintenant... What ? C'est quoi ? Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ok. Je crois que c'était toujours pas ça, le plan, à la base. non mais là de toute façon je pense qu'on est dans un jeu où le plan c'est clair il apparaît les cinq dernières minutes de gameplay en fait ah ça y est par la fin du jeu après pourquoi pas non mais c'est clair il est rouge là ça y est c'est bon je pense que c'était vraiment pas ça le plan parce que je pense que c'est vraiment pas ça le plan parce que vous diriez qu'on manque légèrement de damage on donne aussi de damage alors j'ai pas fait gaffe à comment on a évolué tu vois ça avait pas l'air compliqué d'aller en bas ça avait pas l'air compliqué en fait c'est ce qu'on voit quand tu commences par là en fait tu es en galère dès le début bah écoute c'est comme tu joues à dark soul tu veux aller tu veux prendre l'escalier qui t'amène vers le bas là dans dark soul 1 bah vas-y écoute ok 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 ouais non là y'a ah c'est pas là qu'on devait aller les amis ouais plus des damage là y'a un autre truc je pense c'est clair je sais pas comment tu fais pour un peu je sais pas comment je suis censé gérer c'est clair bon 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 essayons d'aller voir le boss essayons d'aller voir le boss on est à 35 minutes ça va on est dans les temps ouais allons le voir direct on fera un peu d'exploration dans le biome où on est censé être ah ok ça ça doit être les checkpoints du coup yes donc donjon numéro un à priori faut une clé pour aller tout droit dès le début et c'est ça et je ne l'avais pas du coup ok la clé est séparée en deux morceaux mince perd pas de vie effectivement on est plus on est plus dans notre range de damage là ouais c'est marrant t'as des projots on dirait qu'ils sont hominés ils sont légèrement hominés je me faisais la remarque au moment où tu l'as vu ah bah sur le gros là ça c'est bien vu alors on a quoi d'autre en tir 1 chance de crit vitesse du boost vitesse du boost ouais ça va c'est notable on a une clé entière ici mais il n'était pas de la même couleur elle était jaune brillante celle ci ouais l'autre c'était quelle couleur il était genre or mais mais moins brillant et l'impression on allait à gauche direct mais on pouvait aller à droite ok ouais il y en a plusieurs des petites on allait à gauche des trucs derrière c'était l'élite petite clé alors un bouton ok trop tôt généreux sur les niveaux en même temps vu le nombre d'upgrades qu'il y a à faire il va falloir qu'il nous en donne effectivement on a vu un bout de pattern là en passant là ça a l'air sympathique ouais il va falloir tourner en rythme euh nouvelle clé là on peut pas passer c'est obligé de faire tout ça pour revenir du coup ok donc on unlock cette partie attends on s'était dit que quand on est allé à ah bah non c'est on a dit quand on est allé à gauche direct on est pas allé à droite c'est ça donc cette partie là on l'a pas vu si cette partie on l'a vu ah mais on sait pas descendre en fait parce qu'il y a une clé qui va à la tête ouais effectivement donc ici on y est déjà allé mais il faut il va falloir qu'on passe par le bas genre ça c'est pas impossible ah bah c'est belle c'est ici aussi le donjon c'est d'exploration aussi c'est pas une ligne droite le donjon D'accord, je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait un pattern à respecter ici, la BO est nice et tranquillou j'aime bien donc tu peux plus revenir en arrière ouais on va aller en bas pour l'avoir qu'est-ce que ça nous avait donné ça nous avait donné le boost à la ruée la ruée le dash ok donc ça doit être pour passer au dessus voilà merci on peut aller maintenant de l'autre côté mais là c'est ça là ça passe ouais ça passe bon alors déjà ah mais on n'a plus de clé du coup donc on peut pas aller je voulais aller directement tu sais là où il y avait la petite clé ah oui bien vu tu as raison mais on n'a plus de clé à la voie là j'ai voulu décaler j'ai absolument pas décalé il te reste plus qu'une vie je pense que c'est pas le moment de tester mais il faudrait essayer de dash au travers d'un projou ouais et que je récupère un hp on teste bon après ça va le le checkpoint est juste là ouais le jeu te punit pas en fait le jeu te heal assez souvent la difficulté est pas là pour la difficulté est pas là pour te tuer en fait c'est juste c'est là pour être nice j'aurais dû tester en fait comme ça ouais alors ceux là on peut pas déjà ouais les projou orange façon à avoir les projou rouge ok un truc que je veux voir est ce que tu peux te dacher quand tu as plus de boost oui pourtant ah oh 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 la 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 ok donc quand tu hits un ennemi ça ça le tue ouais enfin là c'est peut-être voilà c'est ce que l'agent c'est peut-être parce que ce sont des petits ennemis et sûrement parce que ce sont des petits ennemis ok 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 bon quand est ce qu'ils nous donnent notre pouvoir tire sniper lance rocket là soon soon parce que là on a on a la ruée oh on a la ruée on a le boost et ça va pas nous faire voler au dessus des étendues d'eau de kilomètres là c'est bien j'ai là alors tac ah j'ai daché trop tôt pardon pardon Le truc t'as coursé Ah c'était là, merci Ok On a la première moitié On avait rien à explorer par là Je crois pas qu'on avait de Si on était limité à cause du dash Ouais Ouais je crois pas non plus Effectivement Attends Je pense que tu l'as vu du coup Didi Alors qu'est-ce que c'est Il y a une énergie max C'est pour la durée de ton boost Oh ouais c'est notable aussi Ouais faut vraiment Faut vraiment ouvrir les yeux Ah bah d'accord C'est pas en plusieurs parties en fait La clé a la forme Vas-y Ah tu peux récupérer la vie Même quand t'es full life Alors Un agent du désélu Ok on va se mettre au milieu Pour maxer nos DPS Il y a un truc là Ça va Un first boss Pas de Pas de danger outre mesure Des patterns sympathiques Malgré tout Ouais Ça laisse Ça laisse présager Des trucs très sympa En tout cas c'est marrant Parce que j'ai vu que ton dash Plusieurs fois Passait dans la hitbox du boss Est-ce que c'est sa hitbox vraiment du coup Ou Ou est-ce que c'est que t'as une frame d'invencibilité Je sais pas Je sais pas non plus à vrai dire Effectivement Je l'ai bien traversé même Aïe GG Les deux Non je suis conne Bim Alors qu'est-ce que ça nous donne Instant niveau supérieur Ou c'était juste l'XP Ouah T'es obligé de penser à la tunique Quand tu vois tout ça Ouais Même l'ambiance sonore Tout en fait Tout D'accord Quatre temples Quatre boss On connait l'histoire Bon Bah je pense qu'on va s'arrêter là Ouais Prochain temple En bas à gauche C'est encore une fois Il va pas y avoir grand chose à dire Les gars Le prix du jeu C'est ça Il est à moins de 15 euros Pour la sortie Je sais pas jusqu'à quand va durer La promotion Le jeu a été fait par deux devs Tout seul Franchement Déjà Juste pour Pour l'aspect innovant Du concept Faire un jeu d'aventure Avec Enfin mixé un shmup Fallait y penser Mais l'exécution C'est vraiment bluffant Ça se voit rien qu'en regardant Bah ouais Bah ouais C'est Déjà Déjà Toute l'atmosphère visuelle Toute l'atmosphère sonore du jeu L'ADA Est Vraiment léché Très simple Du pixel art Juste de qualité On demande pas grand chose de plus Mais A partir du moment où Vous avez le jeu Entre les mains Vous tirez Vous sentez un peu le feedback Vous sentez votre vaisseau Le vaisseau a un peu d'inertie Mais pas trop Juste assez pour Pour que le feeling Soit celui d'un vaisseau Qui ressemble A ce à quoi il ressemble On a pas un truc Qui bouge instantanément Comme Comme Dans un shmup Avec du side-scrolling Par exemple Parce que c'est pas ce que vous faites Et Non juste Tout est bien dosé Tout est bien réfléchi Et Y'a pas Y'a pas une seconde On prend pas plaisir A jouer au jeu Là En une petite heure Donc Je sais pas si J'enregistrerai Des vidéos Pour Pour la chaîne Ca serait possible De faire l'intégralité Du jeu Sur la chaîne Potentiellement Si ça vous intéresse Laissez un message En commentaire Et Et on fera peut-être ça Mais Dans tous les cas Je ferai le jeu Dans tous les cas Je ferai le jeu Donc Que je récorde Moi aussi Ouais Bah je pense que C'est pas un jeu Qui va avoir une durée De vie Incroyable Y'a sûrement Plein de choses A voir Mais je pense que Bah tu lances Tu vas passer Un bon moment Ouais Tout simplement Donc Voilà Mini shoot adventure C'est 100% recommandé Allez le choper Allez le faire Et Allez soutenir les devs C'est bien Quand on a des jeux Quand on a des jeux De qualité Et Effectivement Comme tu disais En ce début d'année On est plutôt gâté Je trouve Ah ouais Franchement De De session On a enchaîné Les bons Les bons titres Là Donc J'espère que ça va continuer C'est une bonne année Pour l'instant Enfin Voilà voilà Si ça vous a plu Abonnez-vous à la chaîne D'autres vidéos Découvertes arrivent Tous les jours A 18h Et n'hésitez pas A nous rejoindre Sur la chaîne Twitch Twitch.tv Slash Les underscore En 12h Les mardis Mercredis Et jeudi A partir de 20h30 Pour les découvertes en live Voilà voilà Sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Peace Peace Peace